Le devoir de restitution est le résultat de l'accélération constante du profit. Ainsi disait Claude Némias et a raison. Parti pour convaincre les États de rehausser de manière ambitieuse et significative les engagements pour protéger la planète des changements climatiques, la délégation béninoise présente à la 26e édition de la conférence des partis COP26 à Glasgow en Écosse n'a pas flanché ni du 1er au 12 novembre 2021 lors des assises de ce haut rendez-vous ni maintenant à l'heure de la reddition des comptes. Le premier point en fonction de l'attente quand on allait à la COP, c'est par rapport à l'ambition d'atténuation. Dites-vous que quand on sortait de Paris, on était sur une trajectoire de 4 degrés. En sortant de Glasgow, nous sommes sur une trajectoire de 2,5. Donc il reste encore un cap d'un degré à aller chercher pour contenir la température à l'horizon 2030, donc à 1,5. Le second point, c'est par rapport à l'étude d'atténuation. Dites-vous que les questions d'atténuation quand même tiennent à cœur les pays comme le Bénin, les pays les moins avancés. Et par rapport à ça également, il faut reconnaître qu'il y a d'avancées. Il y a de façon spécifique un groupe de travail qui a été mis en place, dénommé donc le gros Glasgow Chamelchec, qui doit obtenir donc ces rencontres qui puissent permettre donc également aux pays, comme les nôtres dans l'ensemble, de faire des soumissions pour en fait présenter la situation réelle de chaque pays par rapport aux questions d'adaptation. Le troisième point, par rapport à certains dossiers qui étaient en suspens, notamment les questions relatives à l'article 6, à la transparence. Et au calendrier, par exemple pour la soumission des CDN, ces questions ont également été vraiment vidées. Il y a eu des décisions qui ont été prises dans ce sens-là. L'autre question épineuse qu'il faut vraiment rapporter à cette occasion, avec la restitution, c'est par rapport à la finance climatique. C'est seulement par rapport à ce point qu'il n'y a pas eu d'avancée. Parce qu'il fallait donc faire un point par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui. Est-ce que c'est un don ? C'est des prêts ? C'est des subventions par rapport à la finance climatique ? C'est quoi en réalité ? Il fallait donc donner une définition à la finance climatique. Ce qui n'a pas pu vraiment trouver une solution à la COP26. Conduite par le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato, la délégation béninoise a pris une part active au débat et aux négociations. Entre panels, conférences et slide events, les émissaires béninois ont marqué positivement leur passage en terre écossaise. Il a également à cette occasion mis l'accent sur la stratégie de développement afin de la mission de carbone que le Bénin a élaborée et son document de PNA. Le ministre a également facilité la rencontre avec les maires du Bénin ayant effectué le déplacement de Glasgow avec les réunissables des cités et gouvernements locaux d'Afrique, qui a permis aux opérateurs économiques du secteur privé du Bénin présents à la conférence de rencontrer les membres du conseil d'administration du Fonds Vert pour le climat et du Fonds d'adaptation sur les opportunités de modulation des ressources. Il a également permis à ces deux catégories d'acteurs de rentrer en contact avec la BOAD et de s'enquérir des modalités de modulation des ressources de la Banque sous-régionale. L'heure est à la valorisation et à l'application des acquis de la COP26. Pour les techniciens béninois, la phase préparatoire de la COP27 est enclenchée. Une COP prévue pour se tenir en Égypte est déjà très attendue. La perspective pour la COP en Égypte, c'est d'abord pour suivre aux côtés des groupes d'appartenants pour faire donc également passer les points de vue que nous avons, mais ce n'est pas de façon isolée. Nous vraiment souhaitons que la mobilisation soit beaucoup plus et contrairement à la COP qui vient de se passer, la COP26, parce que c'est la COP africaine, il faut qu'on soit nombreux et vraiment pour aller négocier davantage avec les partenaires. Loin d'être un échec, le rassemblement de Glasgow est, même s'il n'a pas tenu toutes ses promesses, un pas notable dans la lutte contre les changements climatiques et vers l'atteinte de l'ODD13, mesure relative à la lutte contre les changements climatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada